Alors, dans ce chemin-là, dans ce parcours-là de la sexualité, il y a un prérequis, un préalable qui est très important, je pense que c'est lié peut-être aussi à la déficience intellectuelle, mais c'est comprendre les principes d'intimité, de pudeur. Alors, c'est peut-être lié aussi au problème de propreté qu'il a eu, mais Michael, par exemple, il n'avait pas de problème sur le fait de se déshabiller, de monter, de se déshabiller en bas pour mettre ses affaires à la machine quand il avait eu un accident et puis de monter tout nu. Alors après, il faut lui expliquer qu'à 16 ans, quand il a 8 ans ou même quand il était plus petit, ça ne posait pas vraiment de problème parce que c'était un enfant. Maintenant, c'est un homme avec son corps qui a changé et donc il ne peut pas se promener tout nu. De la même façon, quand il est aux toilettes, il faut que la porte soit fermée. De la même façon, il ne doit pas ouvrir la porte de la chambre de sa sœur quand elle est dans sa chambre pour ne pas la déranger ou pour ne pas rentrer dans son intimité. Ça, c'est des choses qui ne sont pas innées, qu'il faut expliquer. La chance qu'on a, je pense, avec les X fragiles, c'est qu'ils aiment beaucoup les règles. Et donc, quand on a pris le temps de l'expliquer, une fois que les règles sont intégrées, maintenant, c'est lui qui nous dit, fermez la porte, va mettre un T-shirt si jamais on est en soutenir un gorge en rentrant du sport ou un truc comme ça. Donc, c'est intégré. Mais ça, c'est essentiel, apprendre l'intimité, la pudeur et les règles parce qu'autant un enfant qui n'a pas l'X fragile va l'apprendre de manière innée en observant son entourage, autant un X fragile ne va pas forcément avoir la capacité d'apprendre ça en observant les autres. Et donc, il est essentiel pour les relations sociales d'expliquer ces règles. D'une manière générale, les règles sociales qui tournent autour de l'ensemble de ces sujets, elles ne sont pas innées pour les X fragiles, en tout cas pas pour Michael. Quand il a commencé à avoir un certain intérêt pour les filles, par exemple, on a pu avoir des cas un peu compliqués à gérer où il était dans une soirée où il avait trouvé sans doute une jeune fille assez jolie et il avait tendance un peu à faire une fixette. et une fixette sur des parties de l'anatomie de la jeune fille, de manière pas très discrète. Donc des choses qui, normalement, socialement, ne se font pas trop. La difficulté en plus, c'est que Michael, comme la plupart des X fragiles, n'a pas forcément un signe extérieur de sa difficulté et de sa déficience. Donc le regard des autres sur ce genre d'attitude est aussi très... Comment dire ? Sévère. Assez sévère, exactement. Donc encore une fois, sur ce sujet-là, comme beaucoup d'autres, il faut en tant que parent prendre l'initiative d'aller en parler. C'est très compliqué d'en parler parce qu'on essuie beaucoup de refus. Ça fait partie d'un sujet où on sent qu'il y a quand même un certain refus de la part de Michael d'en discuter. On y arrive, mais encore une fois, en prenant plus de temps, en prenant le temps d'eux. Quand il était plus petit, il arrivait plus facilement à parler à sa maman. Là, on commence à arriver à un stade où j'ai réussi, mais c'est très récent et c'est très épisodique pour le moment à commencer à créer un lien sur ces sujets-là. Donc il est un peu plus à l'écoute. Mais il passe des périodes où il se pose beaucoup de questions, il a beaucoup de choses à dire. Et puis d'autres où il nous dit tout l'inverse. Par exemple, il est arrivé de dire qu'il ne voulait pas se marier, qu'il ne voulait pas avoir de chéri plus tard, qu'il ne voulait pas d'enfant, que c'était trop compliqué et qu'il ne voulait absolument pas en entendre parler. Et puis il y a d'autres moments où on sent qu'il est intéressé. C'est assez fluctuant et je pense qu'à 16 ans, il est aussi au moment où ça va commencer. Je pense qu'un jeune de son âge qui n'aurait pas l'X fragile, ça commence un peu avant. Et puis comme il y a un petit peu de retard, je pense qu'on est au moment où ça va commencer. Et ce qui est essentiel, c'est d'avoir fait le nécessaire pour lui donner les armes sociales parce que vraiment, comme le disait Émilie, il ne les avait pas naturellement et ça aurait pu être à certains moments problématique. D'autant que dans un environnement comme l'IME, il est aussi entouré d'autres jeunes de son âge, garçons et filles, qui eux-mêmes ont leur propre difficulté et leur propre manière de gérer ces sujets-là sans parfois un certain filtre social qui rend parfois les relations amicales ou amoureuses ou les émotions très compliquées. Il a eu des déceptions amoureuses, il en a eu un certain nombre et il ne veut pas du tout en parler. Donc c'est compliqué au niveau de la communication parce qu'on ne veut pas non plus trop forcer le dialogue. Il faut que ce soit lui qui ait quand même un petit peu la volonté de le faire et en même temps, on ne veut pas le laisser s'enfermer parce qu'on sent qu'il a besoin à un moment d'être un tout petit peu aiguillé, un tout petit peu guidé pour qu'il ne se trompe pas de chemin pour que lui soit heureux. et bien sûr, on ne veut pas le faire. Sous-titrage ST' 501